Voici les 3 jours de congés à poser absolument avant tes collègues en 2023 et enregistre bien cette vidéo. Papa, c'est la guerre au travail pour prendre ses congés à Noël. Fils, on décide déjà 2023, en posant ces 3 jours, tu auras 3 longs week-ends de 4 jours. 1. En posant le 19 mai, tu auras un long week-end de 4 jours du 18 au 22 mai. 2. En posant le 14 août, tu auras un long week-end de 4 jours du 12 au 15 août. 3. Si ton week-end, c'est le dimanche-lundi, pose le 31 octobre et tu auras 4 jours du 28 octobre au 1er novembre. Mais comment sais-tu tout ça ? Parce que je suis abonné à Pair Riche. Voici le site le plus incroyable pour ne plus jamais payer tes logiciels. 1. Abonne-toi à Pair Riche pour ne louper aucune astuce. 2. Va sur alternative-to.net. 3. Tu trouveras toutes les alternatives de logiciels en gratuit. Par exemple, Photoshop, c'est simple et gratuit. Alors… Attention, il y a une explosion de maladies liées au téléphone. En continuant de passer plus de 3 heures par jour sur ton téléphone, voici ce qui peut t'arriver. 1. Hermite cervicale et problème de colonne vertébrale. En posant ta tête de 60 degrés, c'est comme si tu avais 27 kg sur tes cervicales au lieu de 5 kg. Du coup, tu te retrouves avec une colonne vertébrale à 20 ans que tu devrais avoir à 40 ans. 2. Ton visage devient plus ridé à cause de la luminosité du smartphone. 3. La nomophobie en étant angoissée de ne plus pouvoir se séparer de son téléphone. 4. La ring city. C'est le fait d'entendre des sonneries fantômes. T'as entendu non ? Mon téléphone il a sonné non ? 5. La selfie. L'addiction au selfie est considérée comme un trouble mental réel. Moi ? Un petit peu au selfie ? Jamais. Si tu reconnais un proche dans ces 5 maladies, préviens-le en partageant cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. C'est le 1er janvier et tu ne sais plus qui te devait de l'argent en 2022 ? Voici une astuce surprenante à partager à tes amis. A chaque fois qu'une personne te doit de l'argent, ajoute dans la fiche contact de ton téléphone la 100 en euros qu'il te doit. Comme ça, à chaque fois que tu échangeras avec lui, tu pourras lui le rappeler qu'il te doit de l'argent ou tu as juste à mettre le logo euro dans ton téléphone et tu trouveras toutes les personnes qui te doivent de l'argent. Je galère à réviser pour les partiels de la rentrée papa. Fils, j'ai le site pour toi. 1. Abonne-toi à Periche pour ne louper aucune astuce. 2. Va sur Doc City. Et 3. Tu trouveras plus de 5 millions de documents, anciens d'examen, notes, thèses partagés par des professeurs et des élèves. Waouh ! Mais comment sais-tu tout ça ? Piston. Tu apprendras qu'un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Tu en as marre de recevoir plus de 100 emails spam par jour ? Alors partage cette astuce à tes amis. 1. Va sur Tankmail et copie-colle une adresse email éphémère. A chaque fois que tu dois laisser ton adresse email pour accéder à du contenu sur internet, colle cette adresse éphémère. 3. Les futurs spams que tu recevras iront directement vers cette adresse email éphémère. Cette astuce va te faire gagner du temps chaque jour et va te dépolluer ta boîte de réception. Tu viens d'acheter un téléphone d'occasion à un prix incroyable, mais c'était peut-être une arnaque ? Arrête jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment le vérifier. 1. Dans la fonction appel de ton téléphone, tape étoile dièse 0 étoile dièse sur ton Samsung Android. Tu arriveras sur un menu où tu pourras tester tous les composants du portable. Écran, son, photo. 2. Tu retournes dans la fonction appel de ton téléphone et tu tapes étoile dièse 0 6 dièse. Tu recopies ce numéro MEI sur meicheck.com et tu pourras vérifier si ton téléphone est blacklisté. Et n'hésite pas à partager à ta famille et tes amis pour éviter qu'ils se fassent arnaquer. Yes ! Je viens de récupérer 204 euros de remboursement de frais de santé. 1. J'ai téléchargé l'application MySophie. 2. J'ai connecté mes identifiants de la sécurité sociale et de la mutuelle. 3. En visualisant en un coup d'oeil toutes mes dépenses de santé sur l'appli, j'ai remarqué un dysfonctionnement de remboursement. J'ai écrit à ma mutuelle et voilà, 204 euros de retrouvés. Il y a déjà plus de 100 000 personnes qui ont reçu des remboursements. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aimerais bien déménager de Paris mais je ne sais pas où papa. Fils, avec Villeidéal.fr, tu vas pouvoir choisir ton nouveau lieu de vie selon tes goûts. Tu trouveras une note sur 10 pour chaque critère, transport, école, sécurité, sport et même un classement sur toute la France. Essaye par toi-même en tapant la ville de ton choix. Waouh ! Et comment sais-tu tout ça ? Fiston, tu apprendrais qu'un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Je te parais 10 euros que je vais mettre la canette dans la poubelle papa. Ok fils. Fiston, gagne des cadeaux en ramassant des déchets. En 1, télécharge trash app. En 2, tu ramasses les déchets près de chez toi et tu envoies des photos lorsque tu les mets à la poubelle pour valider des points. 3, tu échanges tes points contre des cadeaux tels que des iPhone ou des Airpods. Et en attendant, envoie les 10 euros. Oh la boulette ! Je viens d'envoyer par mail une candidature d'offre d'emploi à mon patron actuel papa. Regarde fils, c'est encore possible de le supprimer. 1, tu vas dans les paramètres de ta boîte mail. 2, tu choisis le délai d'annulation d'envoi jusqu'à 30 secondes. 3, regarde, après avoir envoyé un mail, tu as jusqu'à 30 secondes pour l'annuler. Merci pour l'astuce papa, j'ai réussi à annuler le mail avant les 30 secondes. 01, tu stas signé ! 01, tu m'a la roulet. Merci.